Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui M. Benoît Chervallier, directeur de la mobilisation et de l'allocation des ressources pour les pays les moins développés à la Banque africaine de développement. Bonjour M. Chervallier. Bonjour, monsieur. Pour résumer, si j'ai bien compris, vous êtes chargé d'aller voir les donateurs pour essayer de mobiliser des fonds pour soutenir et financer le développement des pays les moins développés. Est-ce bien cela ? Tout à fait. Le groupe de la Banque dispose de deux guichets. Le guichet que l'on qualifie de BAD, qui s'occupe des 14 pays à revenu intermédiaire, et le guichet que l'on qualifie de FAD, c'est-à-dire Fonds Africain de Développement, qui lui cible les 40 pays les moins avancés du continent. Et aujourd'hui, qui sont les principaux pays donateurs ? Nous comptons au total 27 pays donateurs présents sur les 5 continents. Traditionnellement, les pays donateurs émanaient d'Europe, d'Amérique du Nord et du Japon, mais nous essayons aujourd'hui d'inclure de plus en plus d'autres pays, évidemment les pays émergents, des pays du Golfe, et dans la période actuelle, au regard notamment de la dynamique qui se trouve sur le continent, des pays africains eux-mêmes pour mobiliser des ressources en faveur d'autres pays africains. On se dit qu'avec la crise économique actuelle et financière, ça doit être un métier difficile que le vôtre ? C'est vrai que la situation est complexe, cela dit, elle est diversifiée, tous les pays ne se trouvent pas dans la même situation. C'est un fait que des pays, notamment de l'eurozone, se trouvent dans une situation plus complexe. Maintenant, vous avez d'autres pays en Europe, par exemple, en tête l'exemple de la Norvège, qui se trouvent dans une situation favorable. De la même manière, lorsqu'on perçoit une dynamique plus macroéconomique, plus globale, vous avez d'autres pays, comme l'Australie, par exemple, avec laquelle la banque est actuellement en discussion, qui sont plutôt en bonne forme économique, et donc qui permettent d'envisager une approche plus différenciée de cette mobilisation de ressources. Et on parle beaucoup des BRICS. Est-ce que ces puissances émergentes, est-ce qu'elles aussi, donc vous disiez que vous les sollicitiez, est-ce qu'elles répondent présentes ? Alors, vous avez raison de rajouter le S à BRIC, donc à savoir avec l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud, en qualité de pays africains, justement, déjà est contributeur du FAD, du Fonds Africain de Développement. Donc nous cherchons évidemment à davantage les mobiliser, donc à davantage mobiliser l'Afrique du Sud. Concernant les autres pays, donc Brésil, Russie, Chine et Inde, alors à ce stade, la Russie n'est pas membre du groupe de la banque, mais en ce qui concerne les trois autres, donc le Brésil est déjà contributeur, tout comme la Chine et tout comme l'Inde. Maintenant, il est exact qu'il y a encore des marges de manœuvre pour pouvoir les impliquer d'une manière ou d'une autre pour les faire contribuer au financement du développement du continent. Et concernant les moyens mobilisés, que pouvez-vous nous en dire sur les montants et bien entendu l'affectation ? Bien sûr. Alors, le Fonds Africain de Développement, donc le guichet concessionnel de la banque, a été créé en 1974, donc nous avons fêté son 40e anniversaire. Donc lorsque l'on prend le total des financements qui ont été disponibles, nous avons atteint à peu près 50 milliards de dollars sur toute cette période. Alors, ensuite, il y a eu une accélération des financements, notamment sur une quinzaine d'années. Sur la partie, par exemple, d'Afrique subsaharienne, on est passé en 2000 à grosso modo 11 milliards de dollars de financement, à 40 milliards, donc pour l'ensemble de tous les contributeurs. Alors cette année, nous sommes ce que nous appelons en exercice de reconstitution, puisque le Fonds est reconstitué tous les trois ans. Donc ce qui veut dire que nous sommes en négociation avec ces 27 pays bailleurs pour obtenir des fonds pour les trois prochaines années. Donc nous allons achever à la fin de cette année 2013 le FAD qu'on qualifie de 12, c'est-à-dire le 12e cycle, qui avait été reconstitué à la hauteur de 9,5 milliards de dollars. Donc ce que nous essayons, c'est au moins de se rapprocher de ce chiffre-là pour les trois prochaines années. Ces pays donateurs, est-ce qu'ils évoluent ? Est-ce qu'ils posent des conditions ? Est-ce qu'ils donnent des priorités ? Est-ce qu'ils disent, tiens, il faut plutôt développer tel type d'activité plutôt que tel autre ? Alors, une fois que nous avons mobilisé, il faut allouer. Et donc c'est là, notamment sur cette deuxième catégorie, que les discussions se passent. Alors, je n'utiliserai pas le mot « condition ». « Condition » est un vocabulaire qui est relativement connoté. Mais en tout cas, d'un partenariat avec un certain nombre d'objectifs qui doivent être déterminés. Alors, on voit par exemple que le groupe de la banque entend s'engager en faveur des pays fragiles ou des pays vulnérables. Donc, avec des initiatives spécifiques permettant justement de cibler et de traiter cette question de la fragilité. Et concrètement, les investissements, c'est dans la santé, l'éducation, la formation, l'agriculture ? Alors, le groupe de la banque a, comment dire, choisi d'être sélectif dans son approche et dans ses domaines d'intervention. Donc, récemment a été adopté ce que nous qualifions de stratégie 2013-2022, donc sur les dix prochaines années, et qui donc a déterminé cinq orientations prioritaires, cinq piliers, que sont les infrastructures, l'intégration régionale, la gouvernance, le secteur privé, et les qualifications et la technologie. Donc, ce qui veut dire que les interventions de la banque se concentrent sur ces cinq piliers prioritaires. Merci beaucoup, monsieur Chervallier. Merci à vous. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de la chaîne www.alkaratv.net.